Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le monde en français place à notre grand angle. L'identité est un concept trop important pour qu'on l'abandonne au seul responsable politique. Le grand poète français né à Tunis, Hubert Haddad, a donc décidé de créer une revue pour décentrer notre monde et pour ouvrir l'horizon à ce qu'il appelle les galaxies identitaires. C'est une revue annuelle de 400 pages à laquelle collaborent des romanciers, des poètes, des plasticiens. Ou encore des penseurs du monde entier. Le premier numéro, ça tarte sur l'Afrique et la Méditerranée. On va tenter de comprendre pourquoi il sort ce jeudi, ce numéro. Il est en avant-première dans votre grande édition. Bonsoir Hubert Haddad. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5MONDE. Merci d'être avec nous. Cette revue s'appelle Apulé. Comment vous est venue l'idée de fonder une revue littéraire et de réflexion ? Est-ce que c'est la nécessité de créer un nouvel espace d'échange ? On en manque des espaces d'échange. On ne manque que de cela. C'est de l'échange. Et dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la simple communication, à tout niveau, on manque d'échange. On est dans la constriction, dans le repli, dans la peur. Mais il n'y a pas à avoir peur. Le monde est vaste et puis l'avenir est immense. Il n'y a pas à avoir peur. Apulé, c'est une revue qui essaye de sortir de ces tristesses. Alors, de ces tristesses, allez-y. De ces tristesses. Tant qu'il y aura des gens de bonne volonté, tant qu'il y aura des artistes, tant qu'ils sont innombrables, nous sommes nombreux à ne pas nous affoler par ce qu'on nous présente. C'est faux ce qu'on nous présente. Les gens de bonne volonté, les artistes, les gens partout, c'est la majorité. En tout cas, c'était un rêve. Vous avez mis 10 ans quasiment pour que cette revue voie le jour. Vous lui avez donné le nom d'un philosophe. Un poète, un romancier, il a inventé le roman. Et le roman, c'est l'invention du monde. Il a inventé le roman et tout ce qu'on peut connaître de créateur aujourd'hui dans l'espace romanesque, c'est Apulé. Au deuxième siècle, c'était un berbère de langue latine. On voit son effigie actuelle. Alors, orateur, vous l'avez dit, philosophe médioplatonicien du deuxième siècle. Il est l'auteur d'un chef-d'œuvre, Métamorphose, également connu sous le nom de Lador. Mais pourquoi précisément, lui, font les romans ? Parce qu'il est berbère, en Algérie, il m'adore, c'est pas loin. Et ça fédère tout le monde. Et on peut tous se revendiquer d'Apulé. La revue, on a voulu se décentrer à partir du Maghreb, de la Méditerranée. Et puis, à partir du Maghreb, pourquoi ne partirait-on pas ? De l'autre rive de la Méditerranée ? De l'autre rive de la Méditerranée, toujours à Paris, toujours... Non, le monde se fait aussi au Maghreb. Et on part de là. Et avec plein de connivences, avec des découvertes, avec des redécouvertes. Comme Malek Haddad, qu'on a oublié, mon homonyme. De Constantine, le Kéofler ne répond plus, avec Abdel Ramedeb, qui a disparu. Avec plein d'écrivains et d'artistes du Maghreb, on part de là pour interroger le monde. Il y a des Mexicains, il y a des Cubains, il y a des Roumains, il y a des Grecs, il y a des Parisiens aussi. Et pourquoi ce thème, pour ce premier numéro, des galaxies identitaires ? Pourquoi cette thématique, Hubert Haddad ? Parce qu'on nous embête avec l'identité. L'identité, ça n'existe pas. L'identité, c'est un partage. L'identité, c'est un croisement. Il n'y a pas en soi d'identité. Il y a des appartenances. Albert Memi, dans son entretien, qui depuis très longtemps interroge, pose la question, en tant que Tunisien, judéo-berbère, judéo-arabe, comme il se revendique, il n'y a pas d'inscription identitaire essentielle. Tout est culturel. Et quand on aura compris cela, une fois pour toutes, que tout est culturel, tout est passage, tout est langage, tout est espace de langage et de rêve, eh bien, on sortira de ces espaces comme ça, de vis-à-vis guerriers. – De crispations. Mais justement, l'identité, Hubert Haddad, elle est au cœur des obsessions contemporaines. Il y a eu en France un ministère, rappelons-le, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dédié à l'identité nationale. Il y a même une mouvance d'extrême droite que l'on appelle en France, en Europe. – Mais de quoi c'est le symptôme, selon vous ? Pourquoi ? – C'est un symptôme de crise dans des situations où le pouvoir affolé, et le pouvoir à la solde, évidemment, d'un plus grand pouvoir, sans doute économique, eh bien, ne sait pas, n'a plus de repères et n'a plus de pensées et n'est plus en phase avec la République, avec la démocratie, avec le monde. Et alors, va essayer de s'inscrire de manière identitaire, de manière imbécile, pour inventer une pseudo-idéologie. On a vu ça pendant l'occupation, on a vu ça sous Pétain, avec la collab, toute la collab. Il faut sortir de tout ça. – Alors, il y a beaucoup de photos dans votre livre, c'est en noir et blanc, c'est richement illustré. Alors, on varie, c'est très rythmé entre article court, article long. Il y a les bonnes feuilles de romans qui vont prochainement être publiées. Tiens, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, par exemple ? Il y a notamment tout un chapitre consacré à l'Algérie. Je vous vois sourire, je sais que vous aimez beaucoup Tardjaoud, l'écrivain algérien, poète. – J'aime bien Tardjaoud. – Lisez-nous un extrait. – J'aime bien Mohamed Dib, j'aime bien Katab Yassine également. – On a trouvé des photos inédites de lui dans sa famille. Alors, quand il s'est réfugié en France, quand il s'est installé en France, elles sont magnifiques. – On va les voir d'ailleurs, c'est Rimken, un jeune photographe algérien qui a signé ces photos. Allez-y, Hubert Haddad. – Tardjaoud, c'était en 1996 à Pérennes. Là où il y a une blessure, où il y a une interrogation, où il y a une inquiétude, que tout peut s'ouvrir. Et peut-être moi, Mohamed Dib, ces quatre... – Allez-y, je sais qu'il vous tient à cœur. – Tout simple, mais tellement naïf, mais tellement beau. Les temps ont changé, il est temps de le comprendre. Les hommes éclairent ma vie, ils m'apprennent à vivre, ils m'aident à comprendre. – Tardjaoud, vous voyez Hubert Haddad, vous écrivez page 11 de ce livre en prélude, dans un chapitre qui s'intitule « L'énergie des lointains ». Vous écrivez ceci, « Il n'existe de communauté que par la culture et l'esprit, toute restriction d'altérité et réduction de l'humain, car nulle assise matérielle ne vient fonder la singularité ethnique nationale ou religieuse ». – Exactement, le religieux fait partie du culturel, et le religieux doit en permanente s'interroger sur ses fondements. Et bon, maintenant, soyons crus, le wahhabisme au 18e siècle, il y avait un individu, Mohamed Ibn Arab, qui a décidé que toute la culture islamique était nulle et non-avenue, à commencer évidemment par les soufis, par Ibn Arabi, par tout ça. Il les a niés, il a tout nié, et puis on en a fait une figure de proue, alors qu'il est l'inculture même devant l'islam. Et une autre chose, il faut changer de terme. « Islamisme », il faudrait trouver un autre mot, « islamisme ». – Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame entre « islam et islamisme », une fois pour toutes. Il y a des fondamentalismes, des dogmatismes, ceux-là, on va les critiquer, parce qu'ils sont vraiment dans la négation même de ce que peut être le religieux dans la pensée, qui est amour, c'est tout. C'est le mot même du soufisisme. L'émir Abdelkader a écrit des choses splendides. Et je vous dis simplement deux lignes de l'émir Abdelkader. « Qui suis-je si je ne suis pas toi ? » « Qui es-tu si tu n'étais pas moi ? » Et il a tout dit, il n'y a rien d'autre à ajouter. – Mais une nouvelle, Hubert Haddad, une nouvelle revue de littérature du monde, attentive aux œuvres du Maghreb et de la Méditerranée, vous nous avez dit tout à l'heure un petit peu pourquoi, mais précisément, encore une fois, changer de regard, inverser les deux rives. – Il faut toujours se décaler, il faut toujours se déplacer. Parce que si on est dans un lieu, on va croire que ce lieu vous appartient. – Et là, on nous parle, et d'ailleurs, le comité de réaction qui peut s'ouvrir, qui est large, c'est Yarki Abdelkader, qui est algérien. – Avec vous, oui. – C'est Jean-Marie Vlas de Robès, qui naît en Algérie. – Il y a l'Euclésio aussi, par exemple. – L'Euclésio n'est pas moi. – Juste Hubert Haddad, vous dites un laboratoire d'idée à ciel ouvert, mais on a vu récemment, c'est un pays qui vous tient à cœur, vous suivez ce qui s'y passe bien sûr, ça ne vous a pas échappé, mais des jeunes ont manifesté pour le pain et la dignité à nouveau à Kasserine en Tunisie. Est-ce que vous ne craignez pas que vos lecteurs potentiels, ils aient d'autres priorités, d'autres préoccupations ? – Mais on a les mêmes priorités, le pain, ça fait partie du chant et de la poésie, il y a beaucoup de poètes qui ont pris le pain comme thème, ça ne fait pas… La poésie c'est le monde, et quand on a compris que la poésie c'est le monde, et bien, et qu'est-ce que c'est le monde ? – C'est la demande de liberté. – Liberté. – La liberté, la liberté c'est la plus belle invention humaine, c'est la plus belle invention humaine, et même si la liberté est toujours inquiétée partout et à tout moment, c'est la liberté, et c'est avec la liberté qu'on peut adhérer à une croyance, à une foi, sans la liberté, nous sommes un robot, un animal. – Alors cette revue Apulé sort donc ce jeudi, il me semble, demain très précisément, Uber Haddad, concrètement où est-ce qu'on peut la trouver ? – Dans toutes les bonnes librairies comme on dit. – En France ? – Oui, oui, et pas seulement, dans la francophonie, même au Québec, même… – Au Maghreb aussi ? – Au Maghreb bien entendu, je tiens, on part de là. – Alors il y a aussi des photos, on les a vues défiler tout à l'heure, on a vu l'Algérie, il y a aussi l'Afghanistan, il y a aussi la guerre civile de 1990, comment vous faites votre choix de romancier, de poète, de plasticien, pour mettre en place une telle revue ? – Ça a été beaucoup de travail, et puis le travail continue, parce qu'on travaille sur le prochain numéro, où on va… le thème c'est un peu imaginaire, imaginaire et pouvoir. L'imaginaire, c'est ce qui nous rassemble tous, face à des pouvoirs qui manquent d'imaginaire. – La différence entre la poésie et le politique, c'est ça ? – La différence… le politique pourrait être poétique un jour, mais c'est une utopie, mais nous sommes des utopistes, et l'utopie est toujours vivante. Et l'utopie, quand on la nie, c'est que… quand on la nie, c'est qu'on en a peur. Il faut être dans l'utopie, dans l'invention. Sans invention, nous disparaissons. – Appuie les revues de littérature et de réflexion. Merci Hubert Haddad, on précise que c'est chez les éditions Zulma qui nous regardait que l'en salue. Merci beaucoup Hubert Haddad d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Pourtant, je vais pas réduire les mènespre de l'esprit avec de l'étic terre. – Merci Hubert Haddad – – Sous-titrage FR 2021